Si tu souhaites travailler ta technique et ton cardio en même temps, on va faire ensemble une séance particulière. On ne va pas la faire au sac de frappe aujourd'hui, on va la faire en shadowboxing. Je vais te donner les instructions des exercices techniques à mettre en place. On va travailler sur 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause. Tu as juste à suivre mes instructions et les techniques que je vais te donner à faire. Comme ça, même si tu n'as pas de sac de frappe, tu vas pouvoir travailler efficacement. Pour le travail spécifique d'aujourd'hui, ce qu'on va essayer de revoir ensemble, c'est principalement les appuis et le transfert d'énergie. C'est-à-dire qu'on va revoir comment bien positionner son corps et comment bien transférer l'énergie et le poids de son corps dans ses attaques. Donc pour ça, on va faire un premier rappel sur le positionnement de tes jambes. Pour le positionnement de tes jambes, on dit souvent de mettre ta jambe arrière derrière, ta jambe avant, devant. Donc c'est plutôt juste. Mais par contre, moi je voudrais t'apporter une petite précision, une petite chose différente pour bien stabiliser tes appuis. On va attendre que ça sonne pour que je te dise le reste. Donc pour bien comprendre, ce qu'il faut, c'est essayer de stabiliser ton pied arrière en dessous de ton épaule arrière. Si tu mets ton pied arrière un petit peu trop vers l'arrière, tu vas créer un écart qui est un peu trop important pour les phases offensives, mais surtout pour les phases défensives, parce que ça va te fausser le positionnement de ton buste. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu gardes ton pied arrière en dessous de ton épaule arrière, et c'est ta jambe avant qui vient se positionner comme il faut, selon les attaques, selon l'angle que tu veux mettre. Donc là, on va travailler sur ça. On va travailler le direct avant, le direct arrière, et on se repositionne. 1, 2, et je me repositionne. 1, 2, et je me reviens en position. 1, 2, et je me reviens en position. Et je garde mon pied arrière sous mon épaule arrière. 1, 2, et je reviens. 1, 2, et je reviens. Maintenant, une fois que tu maîtrises un peu ces attaques-là et ces appuis-là, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter un élément défensif. Donc je viens attaquer. 1, 2, et je reviens bloquer. D'abord, on bloque une fois jambe avant, et la deuxième fois, je rebloque jambe arrière. Donc j'attaque. 1, 2, je me défends. 1, 2, je me défends. 1, 2, je bloque. 1, 2, je bloque. 1, 2, je bloque. Et il faut que tu sois fluide, que tu sois capable d'attaquer et de défendre directement. 1, 2, je bloque. 1, 2, je bloque. Et quand je bloque, je garde bien les bras hauts. 1, 2, je bloque. 1, 2, 1, 2, et je bloque d'un côté. 1, 2, je bloque l'autre côté. Le but, c'est vraiment de travailler ses appuis et son positionnement. Donc là, tu fais ça sur tout le premier round. Sur le deuxième round de travail, ce que tu vas devoir faire, c'est attaquer après une défense. Donc je défends, je bloque à droite ou à gauche, et je reviens attaquer. Donc ça, ça sera ton deuxième round. Donc je bloque à droite ou à gauche, je reviens attaquer. Donc ça, c'est pour le niveau débutant. Si tu es un peu plus avancé, ce que tu vas faire, c'est que tu vas varier les attaques. Donc tu vas venir défendre, et des fois, tu vas revenir attaquer avec une jambe. Des fois, tu vas revenir attaquer avec les poings, des fois avec des genoux. Donc par exemple, tu peux bloquer là, envoyer des genoux. Donc le principe, c'est blocage, remise. Et dans le troisième round, tu vas travailler un peu plus libre. Donc dans le troisième round, tu vas travailler un peu plus libre. Tu vas venir envoyer des attaques, faire des défenses, des attaques, des défenses. Ou faire une défense, renvoyer une attaque. Et le but, c'est d'essayer d'avoir le maximum de fluidité. Il faut que, quand tu envoies une attaque, tu sois capable de tout de suite, soit redéfendre, soit défendre, soit tout de suite réattaquer. Donc j'envoie ma première attaque, hop, je bloque, je dois être capable de réattaquer. J'attaque, je bloque, je renvoie. Je bloque, je renvoie. Ou je bloque, j'envoie, je fais un petit temps de pause, je renvoie une attaque, je fais une défense. Le but, c'est d'essayer d'avoir le maximum de fluidité dans tes mouvements. Et pour être sûr que tu sois sur tes bons appuis. Parce que je te rappelle, le but, c'est de travailler tes appuis. Donc voilà pour tes trois rounds. Donc le premier round, on a fait plus ou moins ensemble. Deuxième round, c'est blocage, remise. Et troisième round, c'est libre. Donc j'espère que tu vas mettre en application ces petits principes, que tu vas pouvoir travailler en shadowboxing pour pouvoir t'améliorer. Et une fois que tu as un bon niveau, tu peux mettre du rythme. Donc tu attaques rapide, tu bloques, tu rattaques rapide, tu bloques, tu attaques, tu bloques, tu mets du rythme. Le but, comme je te disais au début, c'est aussi d'améliorer ton cardio. Donc selon ton niveau, au début, tu vas te concentrer sur la technique, comme on a fait. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vas essayer de mettre toujours un peu plus de rythme, toujours un peu plus d'intensité dans ce que tu fais. Donc je te souhaite une bonne séance, un bon circuit. A toi de jouer.